Il n'est pas facile de prendre la parole après la lecture de la Passion que nous venons d'entendre. J'espère que vous avez été touchés en plein cœur. Cette célébration des rameaux que nous vivons ce matin a comme une double saveur, douce et amère. Elle est joyeuse car nous y célébrons à la fois l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte, acclamée comme roi, et puis elle est douloureuse parce que nous y entendons ce récit de la Passion, de la mort de Jésus. Dans cette première partie joyeuse, il est beau de voir Jésus qui est acclamé par un peuple qui depuis trois ans déjà, à confiance en lui, l'écoute. Sa parole, ses miracles, son immense charité ne pouvait qu'engendrer un engouement populaire pour lui, surtout chez les gens humbles, simples, pauvres, oubliés, ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. Et quand Jésus franchit cette porte de la ville sainte, les foules accourent de toutes parts. Les gens se bousculent, ils sont là, ils veulent tout près de Jésus. Et certains mettent leurs vêtements par terre comme un tapis d'apparat sous les sabots de l'âne, et puis d'autres grimpent dans les arbres avec des palmiers, des oliviers, et puis ils agissent comme on l'a fait tout à l'heure, alors on manquait un peu de ferveur, mais quand même on était là, oui, nous accueillons le Christ. C'est beau, cette foule est dans la louange, la fête, le climat c'est la joie. Et bien nous aussi, nous avons agité nos rameaux, nous aussi nous avons accueilli Jésus, nous aussi nous avons exprimé notre joie de l'accompagner, de le savoir proche, présent en nous, au milieu de nous comme un ami, comme un frère, aussi comme un roi, comme un phare qui illumine et qui éclaire notre vie. C'est la première parole que je voudrais vous dire, la joie. Notre joie n'est pas une joie qui n'est de ce que nous possédons, de nombreuses choses, mais elle n'est du fait d'avoir rencontré une personne qui est Jésus. Elle est du fait de savoir qu'avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Dans les moments difficiles, dans les chemins de cette vie qui se heurtent à des problèmes, à des obstacles et qui semblent des fois insurmontables, il y en a tant. Et donc dans la tristesse, dans le découragement, nous guettons, nous ne nous laissons pas avoir. Suivons Jésus, comme aujourd'hui nous nous sommes invités à l'accompagner, mais surtout nous savons que c'est lui qui nous accompagne et qui nous met sur ses épaules quand ça ne va pas. C'est là que se trouve notre joie, notre espérance. S'il vous plaît, que nous ne puissions jamais perdre cette joie, cette espérance dans ce Christ qui nous suit. Cette foule qui l'acclame a quelque chose aujourd'hui à nous apprendre. C'est la deuxième chose que je voulais vous dire. La primauté de Jésus dans notre vie. Retrouvons Jésus, revenons à lui, de tout notre cœur. Nous avons chanté cela pendant le carême. Et si l'on veut tenir dans les difficultés dans ce monde d'aujourd'hui qui va mal, non seulement à cause des conséquences de ce virus, de cette pandémie, mais parce que des fois nous pouvons être découragés. Et ce découragement peut nous atteindre. Il nous faut, il faut que cette relation à Jésus soit plus réaliste, soit plus authentique, soit plus vivante, soit plus concrète, soit plus palpable, soit plus fraternelle, soit plus amicale, soit plus quotidienne, plus amoureuse, plus absolue. Mais d'un absolu, elle a porté de main et de cœur. Et sur ce point, nous avons tous, je pense, des efforts à faire. Vous et moi, c'est la troisième chose que je voulais vous dire, que pour être proche de Jésus, nous sommes invités à investir du temps et de l'énergie avec lui pour être en relation avec lui. Parce que, comme dans toute relation amicale ou autre, cela demande des efforts, cela demande du temps, de l'énergie, des fois, de l'argent à des kilomètres. La relation avec Jésus est une relation d'amitié. Et toute cette amitié exige qu'on prenne du temps et puis réciprocité. En tout cas, on peut être certain que lui veut cette relation avec nous. Alors, du coup, il y a, c'est vrai, ce temps que nous pouvons prendre avec lui. Si nous ne parlons pas avec celle ou celui que nous aimons, nous aurons bon lui dire que nous l'aimons, eh bien, on passe à côté, on se plante. C'est pareil avec Jésus. Si je veux être proche de lui, il faut que je prenne du temps avec lui, dans une relation avec lui, avec Dieu. Et je vous dis ça de tout mon cœur de prêtre ce matin, parce que je veux que vous, nous, soyons heureux. Et cette joie, cette espérance, eh bien, ne peut se vivre. Cet amour, le fait d'être heureux sur terre, c'est parce que nous sommes en relation avec Jésus. Peut-être que ça fait longtemps que nous ne sommes pas. Que certains d'entre nous, vous revenez ici, à cette messe des Rameaux, et ça fait longtemps que Jésus n'a plus de place. Pourquoi ne pas s'appuyer sur cette célébration pour revenir au Christ ? Et dire ça tout simplement quand, chaque fois que, dans la journée, il y a un souci qui nous rejoint, un problème qui nous tombe dessus, une mauvaise nouvelle qui nous est annoncée, immédiatement, je fais appel au Christ. Et je dis, Seigneur, regarde ce que je vis, je t'en supplie. Je suis là, tout près de toi, comme cette foule de Jérusalem aujourd'hui, et je te sers de près. J'ai confiance en toi. Je t'aime profondément, Seigneur. Je t'en supplie, aide-moi dans ces difficultés. Et puis quand il y a de la joie, je peux dire, Seigneur, merci pour cette joie. Je suis content d'être avec toi. Je loue. Je suis dans la gratitude, dans la louange. Et quand nous avons entendu cette passion, regardons ce qu'a vécu Jésus. Lui aussi, il a souffert. C'est incroyable la souffrance qu'il a vécue. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui a souffert autant que lui. Il y a des souffrances physiques. On l'a torturée, on l'a injuriée, on a crachée sur lui. On l'a traité, traîné dans toute la ville avec cette croix lourde. Il est tombé trois fois, ensuite on l'a enfoncé des clous dans son corps. Il devait respirer en tirant sur ces clous sur cette croix. Quelle souffrance physique. Des souffrances émotionnelles. On l'a abandonnée. On l'a trahi. On l'a humiliée. On l'a ridiculisée. Des souffrances spirituelles. Il a pris tout notre péché sur lui, le monde entier sur lui. Je pense qu'il n'y a pas pire souffrance que de ce qu'il a vécu. Eh bien, pour nous, c'est un modèle. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux lieux où il a pu prendre appui. Écoutez bien. Le premier lieu, ce sont les amitiés. Des belles et des vraies amitiés. Il a passé son temps avec ses apôtres avant de mourir. À table, j'ai tant désiré partager ce repas avec vous au monde des oliviers. S'il vous plaît, priez avec moi. J'ai besoin que vous soyez là. Soyez mes amis. On a besoin d'être proches dans les difficultés. Eh bien, c'est pareil avec les amitiés. Quand nous passons les pires jours de notre vie, en général, nous pouvons, je ne sais pas comment vous réagissez quand ça ne va pas, vous pouvez vous couper de Dieu. Ou, vous savez, être dans un coin et râler, et les hommes, surtout, sont dans leur grotte, paraît-il. Il ne faut pas trop les déranger. Quand ça ne va pas, mais faisons l'inverse. Prenons du temps avec nos amitiés. Je ne vais pas bien. Et j'ai été accueilli, des fois, quand je ne vais pas bien, personnellement, en tant que prêtre, dans des tables, à table, et des amis qui m'écoutent, et je peux partager avec eux. Ça me fait du bien. J'en ai besoin, comme vous. Les amitiés, ça nous sauve. C'est ce que Jésus a vécu. Avec ses apôtres. Donc, imitons-le. Et puis, deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante, je dirais même avant les amitiés, c'est de se réfugier dans les bras du Père qui nous attend, de Dieu, de Jésus. Les amis ne sont pas toujours là. Ils ont besoin de dormir, ils s'occupent de leur famille. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu est Dieu. Et lui, il ne dort jamais. Et Jésus est toujours disponible pour nous accueillir. Alors, à chaque fois que nous nous confions à Jésus ou à Dieu, je vous assure, nous avons comme espèce de sentiment mystérieux, mystique, d'une main qui est posée sur notre épaule, de notre vie. Peut-être qu'il va prendre, j'en suis sûr, en réalité, notre fardeau qui est lourd. Il va nous donner son fardeau à lui qui est léger, dans le sacrement de la réconciliation, dans la prière, dans une relation. Et puis, il va marcher avec nous. Tout deviendra plus léger parce que nous ne sommes pas seuls dans la souffrance. Combien de personnes ont pu s'appuyer sur le Christ pour traverser toutes les difficultés ? Et le lieu où nous pouvons prendre ses forces, un lieu par excellence, où je vous ai parlé du sacrement de la réconciliation, mais maintenant, ce que nous vivons ici, le sacrement de l'Eucharistie, Jésus qui se rend présent. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas qu'une commémoration de ce qu'il a vécu, où on reprend ses gestes. Non, Jésus se rend présent. Il est ressuscité, mais il se rend présent dans le monde entier. Mais c'est magnifique à travers l'Eucharistie. L'Eucharistie est le Christ qui se donne en nous pour nous fortifier dans la joie, mais surtout dans les difficultés. Et que nous sommes comme des pauvres pour recevoir le Christ qui vient se donner à nous. Et je vous assure que si le monde aujourd'hui est bancal, déprimé et triste en ce moment, ce n'est pas uniquement à cause des conséquences de ce coronavirus, c'est surtout parce que le monde rejette ou ne veut plus communier à Dieu. Le monde est devenu comme anorexique de l'Eucharistie. Voilà pourquoi il se meurt, parce qu'il est coupé de sa source. Le Christ a donné son corps, a donné son sang, son la croix, et il se rend présent dans cette Eucharistie et à laquelle nous pouvons communier comme maintenant. Cette communion nous aide à traverser les joies, surtout les difficultés de notre vie, des obstacles qui ne manquent pas. Alors je vous en supplie, ne lui tournons pas le dos. Venons communier tous les dimanches si c'est possible, puis en semaine pour ceux qui peuvent. C'est la dernière chose que je voulais vous dire ce matin. Venons communier régulièrement à l'Eucharistie pour prendre des forces là où le Seigneur se donne à nous, pour nous fortifier dans cette relation amicale avec lui et avec son Père. Alors, pour vous qui serrez entre vos mains ces petits rameaux que vous avez sans doute encore, ou peut-être que vous l'avez déposés, vous allez les prendre chez vous, vous allez les ramener à la maison, les mettre quelque part pour ressentir cette présence du Christ. Laissez-moi former un vœu que Jésus devienne de plus en plus ce Dieu intime, ce compagnon de voyage, cet ami, ce confident. Que vous pensiez à lui toute la journée comme on pense à un amour, à une belle amitié quand il nous tient et qu'il a envahi tout. Croyez-moi, si nous vivons avec lui, nous serons plus forts, plus intelligents, nous allons abattre un travail formidable, incroyable. Et j'ai envie de dire, rien ne pourra nous abattre parce que nous avons cette certitude d'être aimés par lui. Laissons à présent résonner ces paroles de Jésus, qui nous adresse, je suis ton Dieu, je t'aime, je veux te sauver de l'amour éternel, si toi, tu le veux. Est-ce que tu le veux ou pas, ce matin ? Voilà par où passe le bonheur, par la reconnaissance de cette vérité que nous devons annoncer partout dans notre vie. Alors pour terminer, je vous propose maintenant de prendre un temps de vérité avec vous-même. Je vous propose de fermer les yeux pour ceux qui veulent. Je vous propose de présenter à Dieu tous ces lieux de notre vie où il n'y a plus d'espérance, tous ces lieux où il n'y a plus de joie, de paix, de douceur, tous ces lieux de notre vie où il y a beaucoup de souffrance. Peut-être que Jésus a été évincé où il n'est plus présent. En faisant silence et présentant à Dieu tous ces lieux et demandant à lui de visiter ces lieux de souffrance, d'y mettre son baume, sa paix, sa joie, qu'il vienne habiter ces lieux, qu'il en prenne possession. Seigneur, dans cette belle fête des rameaux, je te remercie pour cette petite branche que tu m'as offerte. Mais désormais, elle ne me suffit plus. Je crois avoir compris cela. Je te veux toi, mon sauveur, mon ami, mon frère, mon avenir, qui me donne d'aimer la vie telle qu'elle est avec ses joies et ses peines. Et ses peines, elles sont habitées parce que tu es là avec moi, à mes côtés. Viens en moi, Dieu d'amour, viens en moi, Jésus qui me sauve. Viens en moi, esprit de vie. Là devant toi, Tu es Seigneur, Tu es Seigneur, Tu monteras, Tu seras élevé, Tu seras exalté, en serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, Tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer Tout l'amour dont Dieu m'a convaincée. C'est nos souffrances Quand il était chargé, Et c'est nos fautes Qu'il portait Et nous pensions Qu'il était châtié Et frappé par Dieu Humilier, Je te loue, mon Dieu, Pour ta majesté. À la croix, Tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer Tout l'amour dont tu m'as comblé C'est par nos fautes Qu'on l'a transpercé C'est pour nous sauver Qu'il s'est donné Le châtiment Qu'il nous obtient La paix Et tombé sur lui Nous sommes guéris Je te loue, mon Dieu, Pour ta majesté À la croix, Tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer Tout l'amour dont tu m'as comblé Tout l'amour dont tu m'as comblé Tout l'amour dont tu m'as comblé Tout l'amour que tu m'as mour Yemen Sous-titrage MFP.